Au cœur de Saint-Pétersbourg, se dresse une statue en l'honneur d'une des plus grandes et des plus fascinantes souveraines de tous les temps. Tout dans sa vie et dans son règne est extraordinaire. Et c'est pourquoi aujourd'hui encore, on la nomme Catherine Lagrande. Elle voulait prouver qu'elle était la plus riche, la plus majestueuse et la plus puissante. Étrangère, elle intrigue pour prendre la tête de l'Empire russe. Elle s'approprie le trône de son mari, tue celui-ci et s'empare du pouvoir qu'elle garde durant 34 ans. Métamorphosant la Russie à tout jamais. Elle excellait dans l'exercice du pouvoir et était impitoyable dans la vie publique. Même sa vie sexuelle est exceptionnelle. J'éprouve une profonde admiration pour elle. Elle a eu plus d'amants après la ménopause qu'auparavant. Hollywood est revenu à maintes reprises sur ce chapitre de son histoire, y ajoutant même des détails de son invention. Il existe même une terrible légende sur sa mort qui fascine et scandalise depuis des siècles. C'est une rumeur terrifiante et obscène à laquelle tout le monde pense quand on évoque Catherine Lagrande. Je crois que quelqu'un me l'a raconté au lycée et cela m'a stupéfiée. Vraiment ? Mais sa véritable histoire, plus que toute fiction, est un exceptionnel mélange de pouvoir, d'intrigue et de passion. L'accent est un peu approximatif, mais c'est vrai. La jeune fille, sur le point de devenir la plus célèbre des impératrices de Russie, est allemande. Elle ne s'appelle pas non plus Catherine. C'est une princesse nommée Sophia, fille d'un obscur prince allemand de Stettine. Elle serait restée totalement inconnue si sa famille n'avait eu d'importantes relations avec la cour impériale de Russie. En 1744, l'impératrice Elisabeth Ier fait venir la princesse adolescente en Russie, dans l'espoir de trouver une femme à son neveu et héritier, afin de perpétuer la grande dynastie des Romanov. C'était ce qui pouvait arriver de mieux à une jeune fille de bonne famille, se marier, et si cela était possible, au sein d'une famille royale. Si celle-ci vous invitait, on faisait de son mieux pour y parvenir. La princesse Sophia arrive à Saint-Pétersbourg, à la cour royale russe, âgée d'à peine 15 ans. Elle ne quitte plus jamais la Russie. Elle était gracieuse, très petite, avec des tresses auberne, et tous s'accordaient à dire qu'elle était très belle à son arrivée. Elle s'est immédiatement distinguée par son tact, sa grâce et son charme. Elle savait d'instinct comment se comporter en société. On ne peut pas dire la même chose de son futur mari, le grand-duc Pierre. Elle écrit plus tard, Il avait 16 ans, plutôt bien fait, mais de petite taille, et puéril. Ne dissertant de rien d'autre que de la soldatesque et de ses jouets. Je l'écoutais poliment et baillais souvent, mais ne l'interrompais jamais. Il avait reçu une éducation épouvantable. Son précepteur avait pour habitude, par exemple, de le faire s'agenouiller sur des poids séchés. Je ne sais pas si vous avez déjà tenté l'expérience, mais ce n'est pas très confortable. Pierre est obsédé par la chose militaire, et il porte un uniforme en permanence, bien qu'il ne s'agisse que d'un simple accoutrement. Ce n'est qu'un soldat d'opérette qui n'a jamais vu un champ de bataille. Le soir, il avait pour habitude de fumer la pipe et boire de la bière avec ses officiers frisons. Ce qui, bien sûr, n'intéressait aucunement Catherine, qui aimait la lecture, le théâtre et les conversations raffinées. Il détestait les traditions et la culture russe. Il ne faisait aucun effort pour apprendre le russe ou se rendre populaire à la cour. Elle mettait un poids d'honneur à apprendre le russe pour gagner la sympathie des domestiques du palais qui s'occupaient d'elle. Pierre, qui a grandi en Allemagne, se cramponne à ses racines et à la religion luthérienne. Catherine rallie la Russie sans condition en se convertissant à l'orthodoxie et en prenant un nouveau nom russe, Ekaterina. Bien qu'étant très mal assorti, le couple se plie à ce que l'on attend de lui et se marie. Il s'installe dans le palais de campagne de Pierre. Leur nuit de noces est à l'image du désert affectif qu'engendre ce mariage pour Catherine. Elle a attendu que son mari la rejoigne dans son lit. Il n'est jamais venu. Elle pouvait l'entendre ripailler avec ses amis au rez-de-chaussée. C'est, je crois, le cauchemar de toute femme. Il était simplement immature et inconscient des effets de son comportement sur autrui. Catherine en était la première affectée. On doute même que le mariage ait jamais été consommé. Des rumeurs font état de l'impuissance de Pierre. Son activité dans la chambre se limite certainement à quelques jeux avec ses soldats de bois et autres distractions puériles. Le grand-duc Pierre était un homme qui avait puni un rat pour avoir rongé certains de ses soldats de bois en le pendant à une corde dans la chambre de sa femme avec une pancarte indiquant « Puni pour avoir enfreint le règlement militaire ». Elle écrit « Je serais tout à fait disposé à apprécier mon mari s'il était capable d'affection ou s'il daignait en faire preuve. Mais dès les premiers jours de notre mariage, je suis parvenu à une triste conclusion le concernant. Je me suis dit « Si tu te résous à aimer cet homme, tu seras la créature la plus malheureuse de la Terre ». Il te regarde à peine, ne parle à rien d'autre qu'à des poupées ou des jouets et prête plus d'attention à n'importe quelle autre femme qu'à toi-même. Catherine fuit ce mariage sans amour dans l'une de ses passions, l'équitation. Je monte plus que de raison tous les jours. Personne ne m'en empêche et je pourrais me rompre le coup si je le souhaitais. Personne n'ose s'opposer à moi. C'est-à-dire que le grand duke peut souffrir d'une certaine maladie physique. Bon, go on. Je crois que dans la médicale parlance, la condition est appelée FOMOSA. Le devil, dans la médicale parlance, qu'est-ce que l'effet de l'effet? L'effet est de l'effet, c'est-à-dire, de faire c'est impossible pour ses signes. Vous voulez que il ne peut pas? Precisely, ma'am. Catherine prend un amant dans l'intérêt de la nation. Si Pierre ne peut pas lui donner un héritier, quelqu'un d'autre doit le faire. Saltikoff. L'empresse a choisi bien. C'est ainsi qu'un noble, obscur, nommé Sergeï Saltikoff, devient le premier des amants de Catherine la Grande. et probablement le géniteur de la dynastie des Romanoff. Immédiatement après son accouchement, le fils de Catherine lui est enlevé pour être élevé par l'impératrice Elisabeth. Son mari était un parfait béotien et si elle souhaitait profiter d'une vie qu'elle imaginait prospère et pleine d'intérêts, elle devrait agir de son propre chef. Il était faible et je crois qu'on peut dire que dans ce couple, c'est elle qui portait la culotte. Il savait tout comme elle qu'elle était la plus forte. Elle note, « Jamais deux esprits n'ont été si dissemblables que les nôtres. J'aime la lecture, de même que lui, mais que lit-il ? Des récits de bandits de grand chemin ou des romans que je ne goûte guère. » Tandis que Pierre lit des romans de pacotilles, Catherine dévore des œuvres philosophiques ou historiques, des essais politiques et autres ouvrages préparant un souverain à régner. Elle a manifesté très tôt une aptitude politique qui s'avéra extrêmement utile lorsqu'elle montra sur le trône, comme la capacité à dresser un parti contre un autre ou à contrebalancer l'influence d'un conseiller par un autre. Elle savait plus que tout comment utiliser son charme et elle en usait. Sa grâce, sa gentillesse, sa façon d'offrir sa main à quelqu'un de le relever, de l'étreindre et de l'embrasser sur les deux joues. Quelle merveille ! Je persistais plus encore dans ma volonté de gagner l'affection de tous, du plus humble au plus noble, ne négligeant personne et me faisant une règle de laisser croire à chacun qu'il m'était indispensable. Je vrais donc dans le dessin de recueillir l'agrément de tous, ce en quoi je réussissais. le grand duc Pierre accède enfin au trône en 1761. sa femme, intelligente et populaire, est la dernière personne qu'il souhaite voir à ses côtés. Des rumeurs de divorce circulent. Catherine a besoin d'un allié. Grégory Orloff est un amant très utile. C'est non seulement un soldat bien bâti et élégant, mais il a aussi de nombreux frères, tous dans l'armée. À elle seule, la fratrie des Orloff tient les reines de l'armée. Avec Catherine, on ne sait jamais où commence le privé et où se termine le politique. Elle était parfaitement consciente que l'un des attraits majeurs d'Orloff n'était pas seulement son physique avantageux ou sa nature enjouée, mais aussi son autorité sur le régiment de garde attitré de la famille impériale. Orloff et ses gardes s'avèrent rapidement utiles. En juin 1762, Pierre ordonne à Catherine de se rendre à Peteroff, un palais royal situé sur la côte. Il doit l'y rejoindre un ou deux jours plus tard. Une rumeur laisse à penser qu'il envisage de faire arrêter sa femme pour l'enfermer dans un couvent. Il est temps pour Catherine d'agir. Quand un coup d'État échouait, ses participants encouraient de graves dangers. Tous les frères Orloff et les gardes pouvaient être exécutés sans pitié. De nos jours, un politicien qui échoue perd son siège. À l'époque, on perdait sa tête. Catherine aurait pu être supprimée. Elle aurait certainement été écrouée dans un couvent, un monastère ou une prison pour le reste de sa vie et probablement assassinée dans cet endroit. Les frères Orloff organisent le coup d'État. Pendant que Catherine dort à Peteroff, ils rassemblent leurs troupes. Le 28 juin 1762, l'un des Orloff la réveille aux aurores. Le temps de la relève a sonné, lui dit-il. Tout est prêt pour votre avènement. On prépare un carrosse pour la ramener à Saint-Pétersbourg auprès des troupes en attente. Elle avait compris que son attitude et son apparence seraient extrêmement importantes. C'est en partie la raison pour laquelle, alors qu'ils galopaient vers Saint-Pétersbourg, ils ont arrêté un autre carrosse qui transportait en sens inverse Michel, son coiffeur français. Ils l'ont enrôlé pour qu'ils la coiffent sur le chemin de la Révolution. Le temps que le carrosse atteint Saint-Pétersbourg, Catherine est déjà proclamée impératrice de toutes les Russies. Grâce aux Orloff et à leur autorité sur les gardes, le coup d'État a eu lieu sans effusion de sang. La foule l'acclame frénétiquement et les soldats prêtent respectueusement allégeance à leur nouvelle souveraine. Cependant, elle doit encore se débarrasser de Pierre. Par ailleurs, elle a choisi de revêtir un uniforme vert pour l'occasion, très approprié pour ordonner aux troupes de renverser son mari. Catherine ? Catherine ? Pierre ne prend même pas la peine de riposter ou, comme l'affirme un témoin, il abandonne le trône comme un enfant qu'on envoie se coucher. Catherine le fait emprisonner et confie aux Orloff sa sécurité personnelle. Elle n'a pas spécialement cherché à le protéger. Elle aurait pu, par exemple, l'aider à fuir en exil. Elle ne l'a pas fait. Il devait mourir, c'était inéluctable. Sans quoi, elle aurait dû essuyer des tentatives constantes de coup d'État. La plupart des gens qui détiennent le pouvoir sont impitoyables. Et pour régner sur la Russie à cette époque, il fallait être exceptionnellement déterminé. Après son assassinat, Catherine a concocté ce qu'on appellerait aujourd'hui un communiqué de presse où elle faisait savoir que l'empereur déchu était mort des suites d'hémorroïdes. Cela a beaucoup amusé toute l'Europe où l'on reconnut immédiatement en elle une régicide sans pitié ayant supprimé son mari. Un philosophe français se plaisait à dire qu'il ne se rendrait jamais en Russie car il souffrait d'hémorroïdes et en Russie c'était une infection mortelle. Catherine a 23 ans lorsqu'elle monte sur le trône. Elle s'octroie le plus extravagant et onéreux des couronnements. Le message est clair. Elle est dorénavant l'impératrice officielle et légitime de la Russie et elle entend le rester. Je n'ai pas été le moins du monde surprise d'apprendre que Catherine Lagrande avait l'habitude de boire un café très fort. Il fallait une livre de grains pour préparer cinq tasses. Cela ressemble au gin tonic que Margaret Thatcher servait. C'était là le stimulant adapté à une constitution énergique et robuste et à un esprit fort et puissant. c'est un étonnant. J'ai voulu me dérouler la Russie de sa stupide médiévale dans le monde moderne. En tout cas, j'ai voulu une révolution. Catherine s'attelle à la rédaction d'un document unique en son genre sur la manière de gouverner la Russie. Quel est le véritable dessein de la monarchie ? Non pas priver le peuple de sa liberté naturelle mais corriger ses actions en vue du bien suprême. Elle avait une immense confiance en elle. Elle croyait pouvoir transformer la Russie. C'est un sentiment commun à de nombreux souverains de la fin du 18e siècle. Ils pouvaient changer la société, faire évoluer la conduite des peuples. Elle a choisi d'agir de manière bien plus douce, bien plus attentive et bien plus humaine que la plupart de ses prédécesseurs et aussi en la matière que ses successeurs. Elle écrit Chapitre 10 La justice criminelle Le supplice du chevalet est une cruauté en vigueur dans de nombreuses nations. L'innocent ne devrait pas être torturé et au regard de la loi toute personne dont le crime n'a pas encore été prouvé est innocente. Elle a atténué l'aspect dictature militaire. Elle a civilisé son règne le rendant plus bienveillant et plus civil. Chapitre 19 L'éducation Chacun devrait inculquer aux tendres esprits des enfants ses vertus et ses qualités qui concourent à former une bonne éducation. Elle élabore un système d'école libre ouverte à tous garçons et filles un gigantesque progrès pour l'époque. Dans tous les règlements de ces écoles pas de châtiment corporel purement et simplement du jamais vu en Angleterre en Allemagne ou en France. C'est là je crois qu'elle est en avance sur son temps. Catherine publie les idées qu'elle prône sur l'éducation. Aucun monarque russe n'a produit ce genre de texte avant elle. Elle le fait ensuite imprimer dans diverses langues afin que l'Europe entière sache qu'elle souveraine éclairée et avisée règne dorénavant sur la Russie. Catherine réforme aussi la vie de son propre palais. Un jour elle traversait une pièce où stationnait un garde. Il était assis et s'est brusquement redressé extrêmement embarrassé d'avoir été surpris dans un moment d'inattention par l'impératrice elle-même. Elle lui a dit de ne pas s'inquiéter et lui a demandé ce qu'il faisait. Il a répondu « Je lisais votre majesté. » « Oh ! » lui a-t-elle dit et elle s'est enquise de ce qu'il lisait. Deux jours plus tard elle créait une bibliothèque pour les domestiques du palais. Ces dames de compagnie se souviennent qu'un jour alors qu'elles avaient ordonné qu'on leur apporte leur repas que la main qui leur servait leur soupe portait un énorme solitaire étincelant de mille feux. Elles ont levé le regard et ont découvert l'impératrice en personne. Elle était dans la vie privée très modeste et prévenante envers son entourage. Elle fait construire à côté de son vaste palais d'hiver un lieu plus petit et intime afin de recevoir ses amis les plus proches. Ses invités doivent respecter une série de règles qu'elle édicte. Première règle les titres et grades seront interdits en ces murs. Il en va de même pour les couvre-chefs et les épées. Deuxième règle l'ordre de préséance les effets d'arrogance et tout ce qui en découle devront aussi être abandonnés. Elle bannit aussi les domestiques des dîners qu'elle donne afin que les convives puissent évoquer ragots et comérages sans crainte d'être entendus. A cet effet les tables sont dressées dans la salle grâce à un système de poulies et ainsi chacun peut parler librement. Elle encourageait tous ses conseillers et ses ministres à lui dire la vérité sans crainte et dans le détail et en gage de leur honnêteté elle leur offrait sa fidélité. La Russie était stable elle était pérenne on se levait le matin en sachant que rien n'avait changé. L'exercice du pouvoir peut être une activité extrêmement solitaire et plus on est en haut de l'échelle plus la solitude se fait sentir car il n'existe plus alors qu'une ou deux personnes en qui l'on peut avoir confiance. Catherine avait un besoin constant de compagnie il lui fallait une présence beaucoup ont évoqué cet aspect de sa personnalité ils avaient remarqué qu'elle détestait se retrouver seule même s'il y avait un chien dans la pièce elle ne supportait pas la solitude. Grégory Orloff reste l'amant de Catherine durant les dix premières années de son règne mais le temps passant leur relation commence à battre de l'aile il n'a pas l'envergure intellectuelle de l'impératrice et quand elle découvre qu'il lui est infidèle Catherine le répudie et cherche ailleurs il lui fallait un homme pas seulement dans le domaine sexuel mais aussi par besoin de compagnie d'affection et pour partager ses intérêts quels qu'ils fussent artistiques et même politiques parfois. Potemkin l'extraordinaire soldat entre en scène il devient l'homme central de l'univers de Catherine Catherine doit même se dresser sur la pointe des pieds pour l'embrasser tant Potemkin est un géant à tous les points de vue tout était extraordinaire en lui en plus d'être incroyablement grand athlétique et débordant d'énergie il défiait toutes les conventions bien souvent Catherine pouvait être en pleine audience avec un ambassadeur étranger lorsque la porte s'ouvrait brusquement et ce géant ne portant rien d'autre qu'un pantalon bouffant une robe de chambre doublée de fourrure et un bonnet rouge traversait la salle du trône en mâchant un radis et ressortait par une autre porte en ignorant totalement l'impératrice de toutes les Russies elle écrit oh monsieur Potemkin quel est donc ce charme dont vous avez usé pour faire vaciller un esprit que d'aucuns considéraient comme l'un des plus brillants d'Europe il est temps grand temps pour moi de retrouver la raison Catherine II ne devrait-elle pas être mortifiée de tant d'errements victime de cette passion insensée sa passion pour lui était dévorante durant cette période parfois l'impératrice de toutes les Russies se glissait jusqu'à la porte des appartements de Potemkin dans l'espoir qu'il renverrait les compagnons avec qui il jouait au bridge il faut se souvenir qu'elle était la femme la plus puissante du monde et elle attendait là transit de froid je vais me coucher ma porte vous est ouverte chérie vos volontés sont miennes dois-je vous rejoindre ou est-ce vous qui viendrez de la même manière qu'un couple échange des e-mails aujourd'hui Catherine et Potemkin partagent pensée et humeur par lettres interposées ces lettres sont enflammées et elles révèlent non seulement une extraordinaire passion amoureuse et sexuelle mais aussi un échange politique très poussé très peu d'entre elles n'évoquaient pas la politique parfois ils se laissaient aller à un langage amoureux puéril je me souviens d'une de ses lettres liblées ainsi moi et mes générales général et mes moi point d'interrogation Potemkin est plus qu'un amant pour Catherine il est son bras droit son bâtisseur d'empire elle lui confie la direction de l'armée et ensemble ils opèrent la vaste expansion de l'empire russe qui marque le règne de Catherine au 18e siècle la grandeur d'une nation se mesurait à la taille de son armée celle de son empire et de sa population Catherine en était particulièrement consciente elle était sans le moindre doute une impérialiste elle s'empare d'une grande partie de la Pologne repousse les frontières russes jusqu'aux portes de l'Autriche au sud elle urbanise et améliore l'agriculture elle annexe la Crimée Ottomane offrant à la Russie un accès à la mer Noire et par là même aux échanges commerciaux en Méditerranée la puissance de la Russie s'en est trouvée incroyablement accrue et elle est devenue l'une des nations prépondérantes en Europe tout ceci est dû en grande partie à Potemkin amour politique et commérage étaient les piliers de cette remarquable association ils pouvaient faire l'amour et l'instant suivant imiter quelques courtisans pour en rire à gorge déployée puis passer aussi soudainement à la politique étrangère pour permuter Prusse et Autriche dans le cadre d'une alliance nombre de ces décisions étaient conjointes prises seulement après d'arbres discussions de vives querelles des débats passionnés que lui seul pouvait se permettre imagine que la Crimée appartienne gracieuse souveraine tu dois œuvrer pour la grandeur de la Russie crois-moi tu acquéreras ainsi plus que tout autre souverain russe ayant jamais existé une gloire éternelle Catherine ne peut épouser l'amour de sa vie ayant fait assassiner son premier mari et héritier légitime du trône son remariage provoquerait un désastre politique très compromettant on pense cependant que Catherine et Potemkin se marient en secret la légende affirme qu'une nuit ils se rendent à l'église Saint-Samsonovski à Saint-Pétersbourg pour être unis par les liens du mariage à la lueur d'une bougie par un prêtre anonyme ils s'aiment jusqu'à leur mort lorsque la passion physique entre eux s'atténue tous deux prennent d'autres amants mais personne ne prend complètement la place de Potemkin dans le cœur de Catherine un jour dans son palais Catherine reçoit un miroir de Chine tout en argent finement ciselée c'est une somptueuse œuvre d'art mais une fois arrivé en Russie on estime qu'il n'est pas assez majestueux et on le couvre donc de diamants on dispose sur son cadre d'énormes solitaires et on y ajoute des perles en grand nombre ainsi que des ornements floraux en diamants on le métamorphose complètement pour l'adapter au goût russe munificent et spectaculaire Catherine était très consciente de l'impact de son apparence sur le public il existe de merveilleuses descriptions d'elle dans son palais où elle apparaît couverte de la tête aux pieds de diamants resplendissants qui partent des toilettes extrêmement tonéreuses il y a de quoi impressionner toutes les personnes nombreuses à l'époque comme aujourd'hui sensibles à ce genre de choses cette exhibition ostentatoire était volontairement outrancière Catherine dépense sans compter même selon les critères de la Russie tsariste elle veut que son pays compte parmi les plus grandes nations européennes les sommes dépensées sont faramineuses elle lègue à la Russie actuelle l'une des collections d'art les plus importantes du monde les dépenses effectuées par Catherine pour ses palais ses collections d'art occidental et pour tout le reste sont tout simplement prodigieuses à leur apogée cela représentait près de 12% du budget national c'était des sommes colossales elle savait ce qui avait de la valeur ce qu'il fallait posséder et elle l'achetait il n'y a rien d'anodin à ce qu'elle ait acquis en Angleterre la collection du premier ministre Robert Walpole elle a soufflé à l'Angleterre au bénéfice de la Russie ce qui aurait dû constituer le cœur de la National Gallery elle a fait de même en France où l'achat de la collection Crozat la plus magnifique collection privée du pays a été considérée comme un terrible de la France Catherine est prête à tout pour posséder les œuvres d'art les plus célèbres ayant découvert les fresques de Raphaël au Vatican elle décide qui les lui faut dans son palais elle dépêche donc un artiste en Italie pour les copier et engage un architecte pour recréer la galerie romaine à l'identique c'est ainsi c'est ainsi qu'on s'applique à copier fidèlement les fresques de Raphaël bien sûr la copie n'est pas parfaite on note certains défauts des oublis ou des rajouts ici et là mais le résultat final est extraordinaire et l'on trouve à Saint-Pétersbourg la réplique de ce que Catherine a tant admiré à Rome au côté des peintures et de la galerie de Raphaël mon musée de l'ermitage abrite 38 000 ouvrages 4 pièces sont emplies de livres de gravures de 10 000 camés et un taille et d'environ 10 000 dessins et la collection d'histoire naturelle occupe deux grandes galeries Catherine est une collectionneuse compulsive pour abriter ses joyaux elle doit sans cesse faire construire de nouveaux bâtiments qui s'étirent le long du fleuve Neva aujourd'hui le musée de l'ermitage possède 10 km de galeries l'architecture est une autre de ses obsessions et elle emploie régulièrement les quelques architectes qui ont ses faveurs aussitôt un projet est-il achevé qu'un autre débute l'argent utilisé par Catherine provenait directement de la paysannerie et des diverses taxes payées par les serres on peut critiquer cette attitude si dispendieuse mais c'était une pratique très courante à l'époque Catherine était un monarque très intelligent et calculateur qui savait exactement comment impressionner les autres souverains européens l'occident considérait traditionnellement la Russie comme un pays primitif rude et grossier peuplé d'un culte se comportant comme des ours Catherine a donc tenté d'abolir cette image pour prouver que la Russie était une grande puissance culturelle autant que militaire on se rendait à la cour de Catherine parce que l'intelligence y régnait et qu'il y avait de merveilleuses collections d'art et qu'elle prouvait que son empire était plus important que celui des Britanniques que tout y était plus splendide que dans la France des Louis successifs qu'elle savait quoi acheter et comment le mettre en valeur c'était une vraie bête de sexe et c'est merveilleux parce qu'on ne voit traditionnellement la femme aujourd'hui encore que comme la mère ou l'épouse une vierge une nonne ou tout autre poncif très réducteur l'idée d'une femme très puissante à tout point de vue y compris sexuellement fait fuir les hommes c'est ça c'est bien Durant son mariage très libre avec Potemkin Catherine a plusieurs amants sept en tout plus elle prend de l'âge plus ils rajeunissent ce sont souvent des gardes plutôt séduisants mais jamais de son niveau intellectuel étrangement c'est souvent Potemkin lui-même qui choisit ces jeunes hommes et il forme avec l'impératrice un curieux trio amoureux Pendant des siècles les hommes ayant du pouvoir ont considéré que c'était leur droit absolu de jeter leur dévolu sur une jeune proie et d'affirmer ce n'est pas seulement votre devoir mais c'est aussi un grand honneur de coucher avec moi je ne vois pas pourquoi Catherine n'aurait pas fait de même c'était l'un des privilèges de sa condition de plus elle en faisait ses protégés et les élevait au rang de favori c'était une véritable promotion sociale pour tous ces jeunes gens les jeunes courtisans savaient qu'elles cherchaient un compagnon et un texte rapporte que lorsqu'elles se rendaient à l'église tous les jeunes hommes se redressaient pour tenter désespérément d'attirer son attention tandis qu'elles se dirigeaient vers l'hôtel ils savaient par ailleurs que la messe l'ennuyait terriblement Catherine ne faisait pas secret de sa vie sentimentale et chaque nouvel amant intégrait rapidement la vie de la cour il escortait l'impératrice lors des événements publics et se joignait souvent à sa table de jeu le soir puis aux alentours de 11 heures il se retirait avec elle dans sa chambre je pense que de nombreuses femmes d'aujourd'hui peuvent encore l'envier on ne peut que jalouser son énergie et son appétit ce qui me surprend le plus c'est qu'elle faisait tout cela après une journée de travail bien remplie je sais qu'elle ne faisait pas la lessive mais néanmoins c'était une femme très occupée et satisfaire ses hommes toute la nuit ou être satisfaites par eux relève de l'exploit être l'amant d'une des femmes les plus riches du monde est une activité infiniment rentable et Catherine est extrêmement généreuse elle couvre ses favoris d'argent et de cadeaux elle fait bâtir pour Potemkin le magnifique palais torride à Saint-Pétersbourg deux ans après qu'elle l'ait pris comme amant Potemkin est probablement devenu l'homme le plus riche d'Europe on le disait plus riche que certaines têtes couronnées elle offre à Orloff le palais de marbre le bâtiment le plus coûteux de la ville et un autre amant reçoit sa propre résidence non loin de la sienne à la campagne en dépit d'apporter une grande richesse être l'amant de Catherine la Grande était incroyablement ennuyeux pour ces jeunes hommes après tout ils devaient faire le bonheur d'une femme proche de la soixantaine corpulente et au souffle court Catherine paraît sincèrement éprise de chacun de ces jeunes gens mais de tous ses favoris les plus récents il en est un pour qui elle éprouve une passion spéciale et qui l'adore en retour Sacha Lanskoy a 20 ans lorsque l'impératrice de 51 ans jette son dévolu sur lui Lanskoy était le plus angélique de ses jeunes amants et celui qui lui apporta le plus de bonheur j'étais un jeune homme très doux qui adorait Catherine il aimait aussi Potemkin malgré quelques dissensions entre eux ils étaient tous trois heureux et ont formé pendant tout ce temps un étrange ménage à trois puis il est mort quatre ans plus tard et elle en eut le coeur brisé elle pleurait se lamentait et écrivit à son grand ami de Paris le baron Grimm et c'est ainsi que nous apprenons la nouvelle me voici plongé au plus profond du désespoir ma joie de vivre s'en est allée il travaillait il apprenait il connaissait tous mes goûts j'avais éduqué ce jeune homme j'espérais qu'il fût le soutien de ma vieillesse en un mot je verse des larmes et je dois vous apprendre que le général Lanskoy est mort à l'aube du 24 juillet 1791 Potemkin quitte la propriété de campagne de Catherine tandis qu'il s'éloigne au galop en direction du sud l'impératrice lui écrit une note au revoir mon ami je vous embrasse elle ne le revoit plus jamais il est surpris par un accès de fièvre et meurt sur un coteau désert de Moldavie les lettres de Catherine dans sa poche inondées de larmes Catherine ne se remet probablement jamais de la mort de Potemkin elle s'effondre lorsqu'elle apprend la nouvelle et refuse de voir qui que ce soit elle le sait irremplaçable et séjourne souvent dans sa maison ou déambule dans son jardin en répétant il manque quelque chose ici dorénavant les jours glorieux de son règne s'éloignent durant les cinq dernières années de sa vie la cour est dominée par son amant à la fois vain assez limité et même stupide Zuboff Platone Zuboff a presque 40 ans de moins que Catherine et pour l'impératrice vieillissante sa jeunesse et son énergie semblent plus importantes que toute autre capacité on le dit hautain arrogant et anti-intellectuel à partir de ce moment elle commence à lâcher prise les événements de 1789 viennent d'avoir lieu et on est en pleine révolution française bien qu'ils ne remettent pas en question la domination de la Russie sur l'Est ils changent la donne de l'ordre et de la hiérarchie mondiale auquel est habituée Catherine le monde ressemble de moins en moins à celui qu'elle a connu elle a été extrêmement bouleversée par l'exécution du roi de France en 1793 on pense qu'elle en est tombée malade les événements qui se déroulaient en Europe lui échappaient entièrement Catherine meurt d'une attaque le 5 novembre 1796 elle s'effondre dans le cabinet de toilette de ses appartements privés lorsqu'on la découvre il faut 6 hommes pour déplacer son corps jusqu'à sa chambre elle est âgée de 67 ans et a régné sur la Russie durant 34 ans c'est l'un des plus longs règnes de Tsar Catherine a toujours voulu laisser sa trace dans l'histoire mais sa réputation a été autant salie qu'elle a été illustre durant sa vie elle a été raillée pour son formidable appétit de pouvoir et de sexe depuis ses histoires sont devenues de plus en plus fantaisistes et sa réputation de plus en plus scandaleuse on sait qu'elle avait des amants il est très facile pour ses ennemis d'en augmenter le nombre de quelques centaines et de suggérer que son honneur n'était pas tout à fait intact puis de laisser entendre qu'elle était sournoise et manipulatrice puisqu'elle agissait ainsi avec les hommes pourquoi n'en serait-il pas de même avec le pouvoir politique elle devait aussi le corrompre L'histoire la plus scandaleuse au sujet de Catherine qui circule encore aujourd'hui concerne une version extravagante de sa mort impliquant un cheval sa majesté est arrivée alors que je venais d'achever l'installation il m'a semblé qu'elle ne portait aucun vêtement qu'elle était nue sous son manteau de fourrure j'allais soulager ma vessie quand j'ai entendu cet énorme fracas dans l'écurie j'ai accouru et j'ai ouvert le bâton du haut de la porte pour découvrir que la souveraine de toutes les Russies gisait bras et jambes écartées entièrement nues et totalement écrasées sous un étalon adulte d'une demi-tonne cette légende est probablement apparue dans l'armée c'est un racontard de soldats certains l'attribuent aux finlandais ou aux polonais en tout cas pas aux russes mais c'est une fiction macabre elle est si ahurissante qu'elle subsiste dans l'esprit du public c'est probablement ce à quoi l'on pense tout d'abord lorsqu'on évoque Catherine Lagrande on m'a souvent demandé est-ce vrai ? non, ça ne l'est pas il est fort dommage que cette femme incroyablement réfléchie avisée et puissante qui a changé de visage de la Russie évoque en premier lieu dans l'esprit de tous un rapport sexuel avec un cheval beaucoup de ceux qu'on interroge sur ce cas accompli Catherine Lagrande n'évoquent pas l'expansion territoriale de l'Ukraine ils préfèrent parler du nombre de ses amants est-ce ainsi qu'elle aurait aimé qu'on se souvienne d'elle ? elle a eu 12 amants ce qui lui vaut une vie sexuelle relativement modeste selon nos canaux actuels mais elle a joué de malchance car son histoire a été écrite au 19ème siècle durant la période la plus pulibonde qui soit en la matière elle était passionnée cela ne fait aucun doute mais non elle n'a jamais été une infomane et quiconque connaît Catherine Lagrande peut le confirmer nous devrions plutôt nous rappeler Catherine II comme la souveraine qui introduit humanisme et tolérance en Russie c'est ce que l'on doit conserver d'elle pour l'invitation et qu'il s'est passé